La cage, c'était bien joué, c'était joli, c'était bien tenté, il y a quelque chose à faire, on va revenir sur Lucas Sorak qui a bien réussi à bloquer ce palais, et le but, étonnant, Lucas Sorak qui n'a visiblement pas réussi à bloquer le palais, je pense qu'on va avoir du mal à revoir sur cet angle. On a vu Arnaud qui s'était carrément relevé, on profite pour vous rappeler, c'était Damien Fleury d'être la réaction de Grenoble, avec Dacosta, et l'égalisation tout de suite, et voilà Golov qui a réagi directement bien servi par son compatriote Damien Fleury. On va pouvoir le revoir au ralenti, la bonne passe de Damien Fleury pour Dacosta, et il est rentré tout seul. Il a bien mis de tout, voilà, Golov a bien réagi. Ça s'averbe et c'est emporté par Lyon, pour ne pas changer. L'arme chronobloise, qui est le powerplay cette année, qui n'a pas fonctionné au premier tiers, les Lyonnais étaient présents, mais quand même une bonne domination en supériorité numérique. Donc faire attention à ce secteur du jeu pour Lyon, et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite, les Lyonnais qui passent devant, 2 buts à 1, après 16 secondes de jeu dans le deuxième quart temps. C'est bon, effectivement, il y a eu du jeu devant la cage de Svejanovic, mais trop peu de tirs, trop peu de tirs, et trop peu de tirs dangereux surtout, et la défense lyonnaise qui était évidemment en place. On va revoir les buts, avec ce second but qui a tout fait, finalement, qui a tout changé pour Lyon. Les brûleurs de loups, les brûleurs de loups, et c'est chose faite, ça va, ils aillons le tir, c'était bien joué, et en deux temps, et c'est pas fini, les 8 dernières secondes de match, et le palais qui va être remis peut-être vers la cage, et ça va être dégagé, c'est fini, et c'est les Lyonnais, c'est les Lyonnais qui vont se qualifier. Grenoble éliminé de la course à Bercy dès les 16e de finale par le champion en titre.